Salut tout le monde, nous voici de retour avec notre ami Jones, en pleine séance des arts martiaux. Donc aujourd'hui, on va aller visiter l'Egypte, puisque le monsieur veut aller en Egypte. On va répondre à ses souhaits. Donc depuis la dernière fois, je n'ai quasiment pas joué. Un petit peu parce que du coup, il a augmenté sa ceinture, lui. Mais sinon, je ne sais pas. Je ne sais pas jouer plus que ça. Comme ça, vous allez être... Aux premières loges. Donc, vous voyez, comment on augmentait de visa en Chine, maintenant, il peut rester 5 jours. Bon, par contre, en Egypte, ce sera toujours 3 jours. Bon, allez, on laisse la maison et on s'en va en France. Alors, nous voici en Egypte. Je trouve que c'est le décor qui ressemble vraiment à la réalité. C'était vachement bien refait, quand même. Il y a tout. Il y a le temple d'Abu Simbel. Il y a le sphinx. Il y a les pyramides. Je trouve que c'est la map qui est la mieux faite. Donc, c'est qu'un choix personnel. Voilà. Donc, nous voici au camp de base, le fameux camp de base. Hop. Donc, on va commencer par notre première mission. Alors. Commencer par la mission et on marche après. Je vais m'en profiter par la travail des papillons, vu que, selon l'épée, il y a des espèces assez rares qu'on peut attraper ici. Hop. On va aller voir notre contact. Voilà. Bon, pas de poche. Je vais choper un monarque qui ne voit rien. Mais bon. C'est pas grave. Donc, là, vous voyez, ici, ils se baladent en Vespa, les gens. Donc, voici notre contact. Alors, il va prendre la compétence photographie, parce que c'est ici où on vend... Hop. C'est ici où on vend les appareils photos. Tout simplement. Donc, on va aller vite fait. Au marché. Hop. On ne sait pas si je vais avoir assez d'argent, du coup. Au pire, je vais faire le... Le tombeau. On ira le chercher après. Voilà. Ah, c'était un appareil photo. Oui, forcément. Alors, où est le marchand ? Alors, ça, j'aime pas. C'est du... Je reviens pas, vu au moins. Alors, le marchand de fourniture générale, il est ouf, là. Alors, lui, c'est ce marchand de preuils spéciaux. Tu vas aller le voir, parce que, du coup, comme on a plein de pièces, peut-être pour lui acheter des trucs. Je suis plus en arône, là-dedans. Un peu de sous avec ça. Alors, combien vaut l'appareil photo que je veux ? Forcément, c'est celui-là. Bon, c'est pas grave. Je vais acheter celui-là à 850. Donc, on peut acheter le veste pas, aussi. Non, je pense pas que j'ai assez, pour l'instant. Combien il vaut, l'autre ? 3200, voilà. Même si je fais toutes les reliques, j'aurais jamais assez d'argent. Donc, voilà. Prendre une photo. Donc, là, pour ça, rien de plus simple. On clique sur notre petit appareil. On fait prendre une photo. Tout bête. Donc, ça, c'est la nouvelle compétence, en plus des arts martiaux. Après, il y en a une troisième qui est à prendre, mais c'est en France. Ah oui, donc, chez eux, on peut en acheter parce que, bah, on n'a pas de niveau de visa. Alors, ça, ouais, c'est la spécificité d'Egypte. C'est que, des fois, dans les tombeaux, il y a des momies qui peuvent, soit, juste, nous rendre malades, soit, carrément, nous tuer. Donc, sur ce coup-là, ça donne vachement envie. Ça, on verra plus tard. Donc, là, je vais prendre une photo. Alors. On va mettre en pause. Comme vous voyez, là, là, c'est marqué le marché en dessous du viseur. Voilà. Là, c'est marqué objets externes. Donc, ça, c'est des... Comment dire ? C'est des familles de photos. Et le but, c'est de finir toutes les familles. Enfin, je m'explique. Mettons, si je prends une photo de lui. Voilà. J'ai pris une photo. Je vais relancer le jeu. Là, j'ai découvert la collection Moments du Quotidien. Voilà. Donc, si je vais... Hop. Dans le journal de compétences. Ah oui, j'ai pas encore eu la photo de compétences photo. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre plein de photos du marché. Bien sûr, mes photos, elles ne valent rien. Donc, voilà. Donc, on est limité niveau carte mémoire. Là, je peux en prendre que 41, par exemple. Donc, après, selon ce qu'on prend en photo, ça vaut de l'argent ou pas. Donc, là, c'est l'architecture et le bâtiment. Donc, là, j'ai gagné 19. Donc, ce que je peux faire, c'est acheter un livre sur la compétences photo. Pour la prendre plus vite, en fait. Ah non, marchand de relique, c'est pas lui. Ça va être lui. Oui. Alors, compétences, normalement, voilà. Photographie level 1. Je vais acheter ça, c'est un plus vite que de prendre 50 photos. Donc, là, on va aller dans notre tombeau, quand même, parce que, mine de rien, il ne faut pas oublier qu'on est là pour faire des missions et gagner de l'argent. Donc, chercheur de trésor, c'est pas vraiment un métier. C'est pas considérable comme un métier. Donc, votre Sims peut avoir un job à côté, sachant genre, le meilleur, il est athlète. Ça, ça va bien avec son sou à long terme, en fait. Alors, on va aller rentrer dans le tombeau qui doit être là, je suppose. C'est-à-dire celui-là. Ouais, c'est celui-là. Donc, là, à l'entrée, il n'y a rien. Par déviserie. Donc, dans le tombeau, on peut reprendre des photos, ici. Genre, une porte secrète, des trucs comme ça, ça peut se prendre en photo. Ça fait partie d'une autre famille. Genre, là, si je fais ça, je mets prendre en photo. Alors, je peux prendre un coffre-trésor en photo. et là, j'ai débloqué le set voyage. Donc, ce que je peux faire aussi, c'est que je peux vendre mes photos. Voilà. Donc, là... Ah, je n'ai pas de clé de voûte. OK, donc, elle doit être dans le coffre. Voilà. Voilà, la clé de voûte. Allez, c'est parti. Donc, ouais, en Égypte, il faut faire super attention au vomi. Donc, euh... Voilà, quoi. Le mieux, c'est que quand on est bien athlétique, on peut leur foutre une trempe et du coup, on n'est pas trop embêté. Mais si votre sim, c'est pas des masses athlétiques, euh... Après, ça vous risque bien, quoi. Quand le vomi est sur vous, euh... Ça a un intérêt à faire gaffe pour pas qu'elle vous tue, quoi. Bon, généralement, les premiers tombeaux de chaque pays sont pas très compliqués. C'est pour gagner un point de visa, c'est facile. Voila, voyez, j'ai déjà fini, ça va super vite. Par contre, en même temps, y'a pas des masses de... Y'a pas des masses d'objets à gagner, quoi. C'est pas dans les premiers tombeaux que vous allez vous faire de l'argent. Voila. Hop, petite statue zippienne. Hop, tant qu'on est là, on va prendre en photo un tas de pièces d'or. Voyez, après, ils vous mettent à quelle collection ça appartient quand vous l'avez trouvé la collection. Voila. Hop, on va aller livrer le document. Toc. Alors, venez-y, vous allez vous battre contre la Momucorp. Non, la Morkucorp, pardon. Donc, c'est une société secrète, on sait pas trop ce qu'ils font. Mais la plupart des missions, ça va être en rapport avec eux, en fait. Hop, voilà. Donc là, notre nouvelle mission, c'est quoi ? J'ai pas suivi. Faut aller voir le mec. Bon, au moins, on va aller voir le mec. Oh, c'était une femme. Trouver quatre morceaux de turquoise. Ok. Donc ça, normalement, si on fait ça, ils apparaissent sur la carte. Non, je dis bien normalement, parce qu'avec mes petits bugs, là, c'est pas sûr. Ouais, si, c'est bon, ils apparaissent. Donc là, on va aller, là, il y en a... Il y en a trois, là, sur l'autre. Donc ces missions, là, généralement, elles sont pas très compliquées. Il suffit de te mettre sur la carte. Hop. De bien regarder où il est, et de ramasser. Franchement, il y a pire. Bon, là, ça va, on voit bien. En Chine, selon les missions, on voit pas super bien. Parce qu'avec la végétation, un peu plus compliqué. Donc ça va, on voit assez bien, quand même. Où est-ce qu'il faut chercher ? Alors, le quatrième, par contre, il est où ? Parce que si j'ai bien suivi, il en faut quatre. Ouais. Si il nous enfile qu'au trois, c'est vrai, il va être super. C'est pour ça, des fois, dans les tombos, quand vous trouvez des morceaux, gardez-les. Parce que dans des missions, des fois, ça peut servir. Un, deux, trois, ouais. Et... Il n'y a pas quatre. C'est en mettant ça. Il y a peut-être un endroit où il y en avait deux, je n'ai pas fait attention. C'est possible, des fois, il y en a deux au même endroit. C'est pas là toujours. C'est de faire ajouter un endroit. Oh, il n'y en a qu'une. En plus, dans le desert, ça se voit bien. Moi aussi, j'en étais à me pondre ça. Bon, tiens, on va aller dormir. On verra demain matin, s'il y en a une qui est apparue. C'est pétant, ça. Bah, alors là. Oh, il n'y en a pas. Bah, alors là. C'est incomprensible. Bon, bien, si je vois que je peux pas la faire, on abandonne. Ça va bien, c'est l'éviter là. Moi, je m'embête pas dans les détails. Il y a autre chose à faire que sans m'étonner dans les détails. Donc là, du coup, on peut revenir à notre... Où est-ce qu'il est le truc ? C'est possible. Voilà. Pour venir aux opportunités. Le journal des quêtes, du coup. Là, si je vais donc en Egypte. les reliques. Donc là, je sais que j'ai trouvé une relique à 182, que j'en ai trouvé 3, que la plus vue... la plus chère, le vaut 190. Et ça, c'est les collections. Donc là, j'en ai trouvé qu'une. Là, en Chine, j'ai qu'une. Après... Voilà. Ça, c'est toutes les collections. Et sur les tombeaux, voilà. Coffres ouverts. Donc pareil, il y a des défis à relever. Je vous invite à aller voir. Et puis, à l'inverse, dans les collections, c'est pareil. La première précieuse, tout ce qu'on trouve dans les... dans les tombeaux, c'est là-dedans. Est-ce qu'il y a une turquoise qui est apparue sur ma carte ou pas ? Sinon, tant pis, je vais l'abandonner. J'ai pas l'impression que... les turquoises apparues. Ah, pourtant, je suis allée jusqu'au bout, mais... Ah, y'a rien. Bon bah, tant pis. Bon, pour abandonner ces clètes-là, je vais garder les turquoises, quand même, pour... les prochaines missions. Ouais, ouais. Bon, toi, tu manges un après. Voilà. Ok. Hop, on va faire ça vite avant d'aller explorer les tombeaux. Donc, ça, c'est pareil, c'est un nouveau design d'objets. Est-ce que j'ai pas eu le temps de vous parler des objets, les nouveaux objets de votre inventaire ? Ah, ça, ça s'en fait partie. Ah, ça s'en fait partie. Ah, c'est parti. Ouais, c'est parti. Ah, ça s'en fait partie. Je ne passe pas. Ah la. Alors, est-ce qu'on a accès au sous-sol là ? Euh... Ouais... À part là peut-être... Ouais, ça a une tête à être un sou seul, ça... Hop là ! Voilà ! Ah bah ça commence bien, ça donne envie ! Donc bien sûr, dans les tombeaux, votre Sims peut mourir cramé ou électrocuté. Au choix. Parce que voilà, des fois on les voit pas, mais il y a des pièges qui apparaissent comme ça, ça faut faire attention. Alors, comme ça voilà, ça c'est un piège ça. Voilà. Si je passe devant, il va s'activer. Donc là je l'avais vu avant, donc je me fais pas avoir. Voilà, ça c'est des fléchettes par exemple. Donc là je vais tenter de le désactiver. Les Sims pour mécanique, généralement ils désactivent vachement bien les pièges. Donc là on va voir, normalement il est désactivé voilà. Hop là il me propose un spectacle, on va regarder un petit peu. Hop, petite porte. Alors ça s'ouvre parfois, il faut la pousser. Allez, ça fait les muscles. Ah, ça c'est une pierre. Pour l'instant les pierres. On va cliquer dessus, vous allez voir. Ce qu'il va me dire. Voilà, un objet magique venant de Chine est nécessaire. Alors l'objet magique c'est une hache qu'il faut récupérer en faisant une mission en Chine en fait. Donc vu que pour l'instant j'ai pas la hache magique. On peut pas enlever le truc. J'ai pas regardé quelques deux jambes à récupérer. Faut peut-être que je fais attention. De toute façon, on va faire tout le sous-sol. Et... Voila Oh super elle vient Oh c'est leur sous-solon Voila Alors j'ai trouvé quelques voûtes moi tout à l'heure Bah c'est là Bah c'est pas important Euh non on va pas passer là d'abord Nan 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 va pas là-bas toi malheureux Tu vas vraiment mourir toi Ah Bon Bon bah On attendait de traverser en espérant pas mourir entre deux Oh joli Il est fort notre type c'est il est fort Qu'est ce qu'il va nous faire ? Qu'est ce qu'il va nous faire ? C'est l'activité piège super Hop Petite porte mystère qui traîne Petite porte mystère qui traîne Non Hop Je vais bien trouver ça Et puis l'autre clé de voûte Voila Alors la clé de voûte Vous avez celle là Voila Qu'est ce qu'on va faire ? Qu'est ce qu'on va faire ? C'est qu'on va prendre un petit peu de photos quand même Donc là Voila petite photo Voila Et du coup j'ai appris la compétence photo aussi Toc Allez Petit coup de porte Alors Tiens y'en a des pièges chez nous Tiens Je comprends qu'il faut être désactivé le bazar toi Ça fait quoi ? Ah ça va désactiver ça ok Donc là ça va désactiver la part J'ai pas de mal Trop de temps Il est plus qu'une journée C'est quoi ça ? C'est fou Putain Il est plus qu'une journée C'est fou Hop Hop, voilà. Alors là ici ça sent le pied, je mets 25 nœuds. Hop, inspectez. Parce que là ça sent les pieds, je mets hop le nez. Voilà. On ne pourra pas t'activer, ok. Bon bah. GG. Voilà. Clotho, c'est de bien tout éviter. Voilà, tous les pieds sont activés, on récupère l'urne. Hop. Et on va contacter la personne. Donc du coup voilà, ce tambour là, quand on aura la hache, on aura venir le terminer. Hop, on a eu notre petit visa. Voilà. Tranquilo. Ah, il est où lui ? Où est-ce qu'il est ? Voilà. Bon, tu vas dormir là en ma douche. Hop, allez. On va dormir. Oh, manouche. En fait, c'est chez les gens, j'ai pas percuté moi. Donc là, dans la compétence appareil photo, vu qu'on a un point de compétence. Voilà, il faut trouver les 75 sujets différents. Il faut trouver... Donc là, exemple, architecture et bâtiment, voilà, tout ce qu'il faut prendre en photo. Donc ça, voilà, c'est... Dans le moment au quotidien. Voilà, il faut reprendre tout ça. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce que vous ayez tout pour en photo. Hop, on la range. Donc je... Donc je vais... Hop. Oh, je garde rien. J'aime beaucoup l'argent, donc je ne garde rien. Voilà. Toc. Voilà. Donc là, du coup, je peux aller me racheter l'appareil photo que je voulais. Alors, pourquoi je suis là ? Parce que... Il est plus perfectionné, donc il y a des plus belles photos. Et puis... Hop. Il y a plus d'options. C'est juste pour ça. Alors, lui, du coup... On peut lui acheter des trucs. Donc avec nos niveaux de visa, on peut acheter friandises pour momies. Voilà, limite, je vais en acheter quelques-unes parce qu'on ne sait jamais si dans notre prochaine aventure on croise momies. Et ça, c'est quoi ? J'ai une poisson... Une poisson de courage. Donc là, je vais pouvoir acheter... Un appareil photo. Et tant qu'à faire, je vais m'acheter un petit cam... Ah ouais, ils n'appellent pas ça un Vespa, ils appellent ça un Kenspa. Donc, ouais, il y a un ours en plus pour les enfants aussi, c'est pas mal. Et puis, j'ai acheté une touche en pote, j'en ai plus. Voilà. Donc, voilà. Il nous reste que quelques heures avant la fin du... Du voyage. Mais c'est pas grave. Il fait le chameur du serpent. Ah, ben voilà. T'as qu'à pas faire. Monsieur s'est piqué la main. Il est con. Alors, si je fais... Si je prends le téléphone, je peux faire... On rentre à la maison plutôt que prévu. Voilà. Donc là, ils vont nous dire, pas de problème. On rentre à la maison. Donc voilà, notre simsie rentre à la maison. Donc, l'occasion pour moi de vous dire à la prochaine. Et merci d'aimer toujours plus mes vidéos. Et n'hésitez pas à commenter. Salut, salut les gens ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501